Et donc, pour discuter de ces enjeux, de ce débat, j'ai avec moi le député libéral de Parkdale, High Park et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine, Arif Virani. Bonjour. Bonjour. Et député conservateur de Richemont-Artabasca, Alain Rayès. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, après les attentats de Québec, toute la classe politique, toute tendance confondue, s'il dit qu'il fallait changer le ton du débat autour de l'intolérance, des questions d'accommodement, de multiculturalisme. Là, on est deux semaines plus tard, puis bien des gens ont l'impression que déjà le débat a dérapé. Êtes-vous fiers de la façon dont ce débat-là a été mené à Ottawa cette semaine, M. Virani? C'est une très bonne question. Moi, j'étais choqué, comme tout le monde, après l'attentat à la ville du Québec, à la mosquée. Et moi aussi, comme nous seulement, ça m'a touché vraiment au cœur. Mais je crois qu'il faut élever le ton de débat. Il faut éliminer les débats qui ne sont pas sensibles, à mon avis, qui ne sont pas utiles. Et il faut chercher des liens pour être unifiés dans ce domaine-là. Et vous, parce que, M. Rayès, pourquoi est-ce que votre parti compte l'idée d'islamophobie? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un compromis entre islamophobie ou discrimination à l'égard des musulmans, des juifs, des chrétiens, des sikhs, des hindous et autres communautés religieuses? C'est comme si, de part et d'autre, on essaie de faire du capital politique là-dessus, non? Bien, si je peux me permettre, juste à votre première question, un, je pense que oui, c'est malheureux ce qui se passe deux semaines après les attentats, comme vous l'avez souligné. Je pense que tous les chefs de tous les partis politiques confondus, tant au Québec qu'au Canada, ont réagi de façon, je pense, tout à fait appropriée suite aux attentats. Puis là, bien, c'est malheureux, comme vous le dites, ce qui se passe en ce moment. Mais vous parlez de capital politique, mais la façon que ça fonctionne au Parlement, c'est que les partis déposent des motions, puis attendent le moment voulu pour pouvoir les déposer par la suite. Donc, nous, présentement, particulièrement avec le mot islamophobie, qui est critiqué ou en tout cas qui porte à confusion pour bien des gens, on trouve que le moment était non approprié. Et s'il y avait une réelle volonté de trouver un compromis, c'était faisable de le faire directement via la motion qui était là. Mais pourquoi le mot islamophobie pose problème? Je pense que la majorité des gens comprennent ce que c'est, là. C'est de cibler par des préjugés spécifiquement les gens qui sont musulmans. C'est quoi le problème avec ce mot-là? Ce que vous dites, si on va regarder dans le dictionnaire, si on va regarder dans la langue française, comment est-ce que les gens le décrivent, il y a justement une différence entre les musulmans et l'islam. Donc, islamophobie, islam pour phobie, avoir peur de l'islam. Donc, il y a des gens qui veulent, qui critiquent ce qui vient. Mais c'est les musulmans qui sont victimes d'islamophobie, ce n'est pas les chrétiens. On s'entend, là. On s'entend tous là-dessus. Puis notre motion, justement, fait abstraction de ça, fait abstraction de toutes les religions. Puis il dit que dans tous les cas, on doit dénoncer toute haine, discrimination, violence. Là, ça compte moins parce que là, on ratisse. Pourquoi ça compte moins? Pourquoi une religion par rapport à une autre, ça devrait compter moins pour nous? Oui, j'aimerais répondre. Ça touche la dame. Et en passant, on est tous sensibles à ce que vivent les musulmans présentement. Puis je pense que c'est là l'intention, en arrière de notre motion, qui dit non, pourquoi spécifier, justement, ayons un regard plus large, ayons une discussion, élevons-nous au-dessus de la mêlée et justement, ne catégorisons pas une religion par rapport aux autres. Si on veut faire ce débat-là, il faut arriver à ça. Allez-y, M. Virani. OK. Moi, je suis avocat. Donc, plusieurs réponses. OK. Première réponse, c'est la confusion est dans le Parti conservateur. Parce que pour nous autres, c'était bien bizarre qu'après le 26 octobre, lorsqu'on avait une motion avec unanimité dans la Chambre de commune, même avec l'appui des conservateurs qui utilisaient le mot islamophobie, quatre mois plus tard, on a une confusion qui est nouvelle. Parce que la confusion n'était pas là en octobre. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de nommer l'islamophobie ? Première chose, c'est parce qu'on a déjà nommé des religions spécifiques lorsqu'une religion était visée ou plus vulnérable dans un contexte. Par exemple, pour les Juifs en 2015, pour les coptes d'Égypte, les coptes chrétiennes en 2011, pour les Yazidis, juste l'année passée. Donc, il y a un précédent pour nommer une situation et annoncer la situation comme telle. Et pourquoi c'est nécessaire ? C'est parce que, oui, je suis tout à fait d'accord avec Alain qu'on a un problème d'intolérance, un climat. On parle des mêmes mots avec les deux motions, un climat de haine et de peur. Mais on a un climat de haine et de peur qui vise et cible maintenant la communauté musulmane. Et ce n'est pas juste mon avis à moi, c'est les chiffres du Statistique Canada qui donnent un très bon exemple que pour tous les crimes de haine, de hate crimes, comme on dit en anglais, on a une diminution de ce type de crime par tout le monde, pour n'importe quel groupe, sauf pour un, les musulmans, pendant les dernières trois ans. Permettez-moi juste de carrer quelque chose. La motion, là, on n'a pas peur de nommer le mot musulman. Dans notre motion, ça dit... Vous n'avez pas le mot islam. L'islamophobie, c'est très important. Puis si vous regardez, il y a plusieurs experts qui, justement, dénoncent l'utilisation galvosée du mot islamophobie par les médias, par les politiciens, justement parce qu'ils font référence aux terroristes, aux islamiques, extrémistes et qui galvaudent. Donc, tant les extrémistes sont contents qu'on utilise ce mot-là parce qu'on catégorise des gens, tant les modérés aiment qu'on l'utilise aussi parce que ça permet de protéger cette religion-là par rapport aux autres. Et c'est clair, notre motion, elle dit, on les nomme, là, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les sikhs, les hindous et toutes les autres communautés religieuses. Oui, mais en ce moment, dans la société canadienne, à la lumière des attentats qu'il y a eu, le problème qu'il y a et le débat ne portent pas à l'heure actuelle sur, par exemple, l'antisémitisme ou sur la manière dont certains chrétiens sont ciblés, en ce moment, à l'heure où on se parle, le débat porte sur les musulmans et la façon dont ils sont stigmatisés dans la société. Alors, ce n'est pas important que le Parlement canadien envoie un message pour les rassurer, eux. C'est ça la question qui se pose. Je pense que le message qu'on envoie, il les rassure, eux, il renvoie un message aussi à l'ensemble de la classe, de toutes les religions. C'est là que, nous, le débat, si on veut s'élever au-dessus de la mêlée, on doit absolument faire le discours sur l'ensemble pour, justement, ne pas catégoriser un groupe particulier. On a eu la preuve. La plus belle démonstration, là, ce n'est pas la motion qui l'a fait, c'est la réaction de la population le lendemain de l'attentat. Si on veut vraiment poser un geste par rapport aux... Et la population, justement, ne vous demande plus ça. Je vous pose la question aux deux, parce que vous, au gouvernement, vous en avez fait un enjeu. C'est quand même une motion d'une députée derrière banc, et vous en avez fait un enjeu politique important, avec l'appui du premier ministre, la ministre avait fait deux points de presse, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un compromis qui peut être négocié? Parce que là, pour le bien commun de la société. Parce que c'est une question de leadership. Vraiment, Emmanuel, c'est une question... Attends, attends, laissez-le finir, on est dimanche matin, on est... C'est une question de leadership, c'est une question de principe. On parle toujours de l'effet que la diversité est une force, ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est parce que ça met les projecteurs sur le Parti conservateur, aussi. Si on voit un problème, comme vous avez mentionné tout à l'heure, si on a vu un problème vis-à-vis de la communauté musulmane, il faut nommer ce problème pour régler ce problème. Mais vous l'avez nommé en octobre, alors pourquoi il faut le renommer en février? Parce qu'il faut souligner que l'islamophobie est un problème dans notre pays et il faut souligner qu'en ce contexte-là, après un attentat qui a massacré six personnes en train de prier dans leur endroit, dans leur mosquée, c'est absolument clair et nécessaire de prendre une position de leadership. Et c'est tout à fait clair qu'il y a des divisions, qu'il y a d'autres partis qui veulent se cacher leur division à l'interne. Et le fait que l'islamophobie n'est pas clair est tout à fait incorrect. Parce que l'islamophobie, vous constatez comme un journaliste, les remarques, les discours dans la Chambre. J'aimerais juste lire quelques petits mots de la personne qui a prononcé cette motion-là. Elle a dit que c'est ce type de message qu'elle a reçu, et c'est le message qu'elle a reçu par médias sociaux. Il suffit de lui rappeler qu'elle n'est qu'une femme, qu'elle s'écrasse et se tasse, prochainement censurée. Elle doit se conformer à la charia. Tout est là qu'on en finisse. Les véritables Canadiens vont se révolter et se débarrasser des sales musulmans qui polluent Ottawa. Ils devraient tous vous renvoyer dans vos blanques de trous. Attention à vous et vos coches que vous avez sur la tête. Nous allons brûler votre mosquée. Ça, c'est l'islamophobie. Ce n'est pas une question de critiquer une religion. Comme j'ai mentionné, moi, je suis musulman. J'ai beaucoup de questions sur ma religion, les relations entre les sexes et tout ça. Il faut poser les questions. Ça, c'est gardé par la charte. Mais la question de faire des insultes, des abus vis-à-vis des autres personnes, ça, c'est l'islamophobie. Enlever le mot islamophobie dans votre motion, puis on peut tout décrier ces situations-là. Ça va sortir plein d'exemples sur les Juifs, sur les Indos. Parce que quand vos collègues disent que l'islamophobie amène une limite à la liberté d'expression, ça vient sérieusement... Justement, à cause de la définition d'islamophobie, l'islamophobie veut dire... Quelqu'un peut critiquer la charte. Oui, l'islam, je ne serais plus capable. Moi, je peux avoir des inquiétudes. Il peut y avoir des citoyens dans la population, puis Dieu sait qu'il y en a, qui ont des craintes par rapport à cette religion. Pas par rapport aux musulmans, par rapport à cette religion, qui veulent s'exprimer par rapport à ça. Comme certains s'expriment contre la religion catholique, contre les hindous, contre d'autres religions. Non, ce que la députée a reçu comme menace, c'est des menaces claires. C'est des menaces de meurtre, même à certains égards. C'est une dénonciation à la police. Tout est en place pour pouvoir dénoncer ces situations-là. Si on veut vraiment poser des gestes concrets, quand le premier ministre a été aux États-Unis, il a eu l'opportunité de décrier le décret de Donald Trump. Aucun, ni lui, ni aucun, de ses ministres l'a fait. Première action du gouvernement libéral lorsqu'il est arrivé en place, le Bureau de la liberté d'expression. Vous êtes vraiment en train de dire vous que M. Trump... Trudeau aurait dû dénoncer le décret quand il était à Washington. Et ça, c'est un geste concret. Cette motion-là, par rapport au reste, on n'a pas à faire de situation en spécifiant une religion. C'est l'ensemble des religions qui vivent ce que cette députée-là a vécu. Dernière question. Mais juste, qu'est-ce que vous dites d'Omar Al-Gabra hier, qui est allé insinuer que Gérard Deltel, dans les radios de Québec, aurait joué là-dessus dans ses attentats de la mosquée? Ça, c'est du dérapage, clairement. Secrétaire parlementaire des Affaires étrangères, c'est justement là qu'il ne faut pas aller. Mais vis-à-vis de ce qui est arrivé en Chambre hier, je ne parle pas pour un autre député, mais je peux vous constater, on peut tous remarquer qu'on a un contexte, un climat d'âne et de peur. Ce n'est pas une question du Québec ou une autre... Attendez, il y a simulé qu'un député est responsable en partie de l'attente. Est-ce que vous le dénoncez? Vous voulez qu'on dénonce une motion? Est-ce que je peux continuer à l'aide? Laissez-le finir, s'il vous plaît. Par exemple, juste hier, on avait eu encore une fois un débat, est-ce que c'est un problème juste dans une province et pas dans une autre? Mais ça, c'est un problème. Vous avez des militants, en conclusion, vous avez des députés qui font campagne en faisant du capital politique là-dessus, puis vous, vous avez un député qui, clairement, M. Al-Gabra, a accusé erronément M. Deltel d'avoir contribué à ce débat de peur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un appel de la part de tout le monde dans l'avenir de baisser le ton face à ça et de, à la lumière de ce qui s'est passé cette semaine, changer la nature du débat un peu? Et clairement, ils avaient l'opportunité de le faire en s'assoyant avec les leaders avant de déposer cette motion-là, en nous élevant au-dessus du débat et faire en sorte que l'on dénonce toute haine, toute violence, toute discrimination envers les religions, le sexe et les origines des individus. En termes de ton, les attaques qui ont été entendues de la part de vos collègues contre vos adversaires politiques, dans ce débat-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu chez les libéraux aussi de s'élever au-dessus de ça? C'est sûr que n'importe quel député en Chambre, il faut élever le ton du débat. Non, sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle journée. Mais j'aimerais juste souligner encore une fois que ce n'est pas une question de volonté que M. Reyes a souligné. On avait une volonté de rassembler les gens avec l'émotion que son parti était unanime devant en octobre passé qui utilisait le mot « islamophobie ». C'est tout à fait clair qu'on est confusé qu'il avait un changement d'idée à leur côté. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bonne journée. Merci. Merci.